La voix est libre ? Ça a bien travaillé ces derniers temps ? Ouais, trop cliente. Une sainte, une SM et une banale. Bonjour à tous, c'est Axel, l'univers des séries. On est en compagnie de Serge et de Johan Ortega. Bonjour. Bonjour Axel, bonjour Serge. Pour commencer cette interview, pourriez-vous vous présenter dans un premier temps et puis dans un second temps, nous en apprendre davantage sur la web-série Les Garçons de Chambre, puisque c'est le sujet de notre interview aujourd'hui. Alors, je suis Yann Ortega, je suis le producteur exécutif de cette web-série, qui a vu le jour dimanche dernier, le 7 septembre, avec l'apparition sur le web du premier épisode d'une longue série, puisqu'il y aura 15 épisodes de 13 minutes chacun. Et le pitch de cette série, c'est 4 garçons qui sont tous colocataires, qui vivent donc ensemble, et qui travaillent tous dans le même hôtel, le Galantin. Sauf que certains d'entre eux ont une vie cachée, au-delà d'être serveurs, grooms, certains d'entre eux sont escort boys. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé, vous et votre équipe, à créer une web-série sur le thème Les Garçons de Chambre ? Alors, quelles sont les raisons ? Nous, en fait, je travaille avec Julien Lazzaro, qui est le réalisateur de cette série. Nous, on travaille ensemble depuis maintenant deux ans sur ce projet-là. Et on avait l'envie de parler de l'amour à travers les hommes modernes. Donc, en fait, on a cherché, nous, à savoir qu'est-ce qu'était aujourd'hui un homme moderne, au travers de plusieurs actions apparues, l'apparence, l'argent, le bling-bling, le côté très extraverti des hommes aujourd'hui. Et quand on travaillait sur ce sujet-là, on a eu quelques articles, on a vu quelques articles, quelques reportages sur cette tendance de l'escorting. Et on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser de ce côté-là, et de fil en aiguille de recherche. C'est vrai que ce côté escort de l'ego, du corps-objet, est venu à nous. Et à partir de ce postulat-là, on a commencé à écrire une fiction autour de ces thèmes-là. D'accord. On sait que la diffusion de la série a commencé tout récemment, puisque c'était le 7 septembre dernier. Comment va se passer, dès lors, la diffusion des épisodes de la série ? Toutes les deux semaines, il y aura un épisode inédit. Et entre les dimanches où il n'y a pas d'épisode inédit, il y aura quand même une vidéo qui sera centrée sur du making-of, présentation de certains personnages. Donc, nous retrouverons de l'actualité chaque dimanche, mais un épisode, en fait, tous les deux dimanches. Exactement. Après cette première saison qui contiendra 15 épisodes, est-ce qu'il y a déjà une saison d'outes prévue ? Alors, on commence, nous, à travailler sur une éventuelle saison 2. Alors, comme vous savez, mettre en place une websérie en termes de financement, ce n'est pas toujours très facile. Donc, on travaille, nous, déjà à l'élaboration, effectivement, d'un plan budgétaire pour une saison 2. C'est vrai qu'il y a un certain coût derrière la production d'une série. D'ailleurs, j'ai pu voir que vous aviez lancé votre projet via Ulule. Oui, absolument. La première saison repose principalement sur ce principe-là du crowdfunding via la plateforme Ulule. Et voilà. Et là, pour une saison 2, on aimerait développer et prendre un peu plus de temps pour trouver des fausseurs. La websérie compte actuellement 7 acteurs principaux. Comment êtes-vous arrivé à rassembler une telle équipe ? Oui, absolument. Alors, en fait, on a une base d'acteurs principaux. En tout, aujourd'hui, sur la série, on est à une trentaine de personnages et de comédiens qui interfèrent dans l'histoire des garçons de chambre. Comment on a réussi à faire ça ? C'est qu'en fait, on a clairement lancé un casting, une recherche de comédiens. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et voilà. Et on a fait un casting, tout ce qu'il y a de plus classique, en se concentrant sur vraiment le jeu. Parce que nous, des comédiens qui jouent bien et qui serrent le scénario, c'était très important pour Julien et moi-même. Par rapport à ce que tu disais, on sait maintenant que les acteurs sont de vrais comédiens et ils ont suivi une formation particulière, du coup ? Oui, ils sont tous professionnels, effectivement. Voilà, c'était une précision qu'on voulait souligner, puisque certaines webséries sont créées entre amis. Et donc, c'est important de savoir que, pour ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Oui. Et effectivement, les garçons de chambre, ce n'est pas forcément un projet entre amis. C'est vraiment, certes, un projet bénévole, mais un projet avec des techniciens et des acteurs qui ont envie d'être un vrai projet avec des vrais piliers et qu'on puisse faire quelque chose de très abouti. Voilà. Donc, on s'est vraiment entourés de personnes qui sont passionnées, pour le coup. Avez-vous envisagé de vous rendre à une convention cette année ou l'année prochaine, ou tout simplement de participer à un événement en particulier ? Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on est vraiment centrés, là, sur la diffusion des premiers épisodes et le tournage, parce que le tournage reprend au mois de novembre pour terminer la saison 1. Donc, c'est vrai que le temps est très, très limité pour nous. Donc, je pense qu'on va commencer à démarcher tout ce qui est festivals et autres à partir, effectivement, du mois de décembre. Donc, à l'heure actuelle, on a un épisode qui a été diffusé par rapport à la websérie. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre au niveau de l'intrigue dans les prochains épisodes ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Les Garçons de Chambre, c'est effectivement un projet et une histoire qui commence de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 15, où l'intrigue, en fait, se déroule au fur et à mesure des épisodes, telle une série américaine, où on va suivre effectivement les personnages évolués. Ce n'est pas un épisode qui ne termine pas une histoire et puis on passe à une autre. C'est vraiment, tout est lié. Donc là, vous dire ce qui va se passer, non, clairement, je ne vous le dirai pas. Mais c'est vrai qu'on va suivre le postulat de Léopold, vous l'avez vu dans l'épisode 1, qui fait une rencontre malencontreuse dans la chambre, voilà, avec un policier dans la chambre, le roi. Que va-t-il se passer ? C'est cela qu'on va suivre tout au long de la saison. Pas de chance pour moi qui a regardé le premier épisode, je dois vraiment le donner. C'est ça. Tu attendras, tu ne devras pas s'y rendre. J'attendrai comme tout le monde alors. Pourriez-vous nous parler des lieux de tournage ? Comment est-ce que vous les avez trouvés ? Alors, les lieux de tournage, pour le coup, c'est vrai que là, c'est mon fer de lance à moi. Clairement, je tape à toutes les portes. Moi, j'ai un scénario, je vois quels sont les décors voulus. Et je parcours Paris pour présenter le projet, taper aux portes que ce soit des hôtels, des bars, restaurants, tous les lieux qui sont nécessaires pour le tournage. Et puis, j'ai beaucoup de chance parce qu'on tombe sur des gens qui nous ouvrent leurs portes volontiers juste parce qu'ils aiment le projet. Parce que clairement, avec un budget comme nous l'avons sur cette saison 1, je n'ai pas la possibilité de louer des lieux pour du tournage. Donc, c'est vraiment par aide. Oui, par bénévolant, je suis là. Exactement. Est-ce que vous travaillez en même temps sur d'autres projets que Les Garçons de Chambre ? Oui, moi, je travaille dans une boîte de production actuellement pour la télévision. Donc, effectivement, moi, Les Garçons de Chambre, c'est un projet que je fais moi-même bénévolement à côté, où j'optimise mon temps libre pour mettre en place ce gros barnum. Ah, OK. Voilà, nous arrivons au terme de cette interview avec Johan Ortega, qui est le producteur exécutif de la web-série Les Garçons de Chambre. Comme vous avez pu le remarquer, c'est une série qui est assez intrigante. N'hésitez surtout pas à vous rediriger vers leur site internet qui est www.lesgarçonsdechambre.fr. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, nous nous sommes très heureux d'avoir pu en apprendre davantage sur cette web-série et puis de vous avoir rencontré, Johan. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.